La troisième méthode, c'est la méthode champenoise ou traditionnelle. Le terme méthode champenoise n'est autorisé qu'en champagne. Voulez-vous connaître les secrets de l'élaboration du champagne ? Mais oui, bien sûr ! Après la vendange, les cépages sont vinifiés séparément en vin blanc ou rosé. Cette première fermentation est faite en cuve. Les vins obtenus sont dits tranquilles, sans bulles. On assemble ensuite ces vins. Ils proviennent de parcelles, d'années et de cépages différents. Cette opération garantit un goût identique chaque année. C'est la cuvée. Au moment de la mise en bouteille, on ajoute à la cuvée une liqueur de tirage, composée de sucre et de levure. Les bouteilles sont bouchées hermétiquement et mises sur latte à l'horizontale. L'action des levures sur le sucre produit du gaz carbonique. C'est la prise de mousse. Les bouteilles doivent rester sur latte au moins 15 mois pour un champagne 100 millésimes et jusqu'à 3 ans pour un champagne millésimé. Les levures se transforment, meurent et forment un dépôt. Le remuage quotidien ramène petit à petit le dépôt dans le col de la bouteille. On se débarrasse du dépôt en plongeant le goulot dans une solution réfrigérante. Un glaçon se forme, il est expulsé lors du débouchage de la bouteille. C'est le dégorgement. Afin de combler le volume de vin perdu lors du dégorgement, on ajoute la liqueur d'expédition, mélange de vin tranquille et de sucre. Cette opération vise à ajuster le pourcentage de sucre pour distinguer ces 3 types de champagne, brut, demi-sec ou doux. Cette méthode permet d'obtenir le champagne, mais également l'écrément. Sous-titrage Société Radio-Canada